Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler Mercato avec la première officialisation du club hier. Elle était attendue, c'était le transfert de Pablo Sarabia à Wolverhampton pour 7 millions, 5 et 2 de bonus. Sur le papier c'est évidemment une bonne nouvelle de s'en séparer, mais si on creuse un petit peu plus, certes c'est un joueur qui a la trentaine, qui reste sur 6 mois famélique en sélection comme en club en matière de statistiques et surtout de personnalité affichée, mais quand tu vois son Euro 2021 ou le prêt qu'il a fait la saison passée, tu te dis qu'à ces moments-là, il avait quand même une valeur tout autre qui t'aurait permis d'en tirer un bien autre montant bien évidemment supérieur à celui-là, surtout quand tu sais que cet été, je suis allé vérifier, à la mi-juillet, dans les médias on nous disait Galtier-Campos, ils veulent en faire un second couteau, ils veulent le garder pour la rotation. C'est quand même une sacrée erreur de jugement, même si à ce moment-là, il fait une bonne tournée au Japon et les matchs qu'il joue avec Neymar et Messi parce que Bappé était un petit peu blessé, était aussi suspendu pour les trophées des champions, ils sont plutôt bons. Sans faire des statistiques, il fait les bonnes compensations, les efforts défensifs et tout ça. Mais dans tous les cas, si à ce moment-là, on s'était posé les bonnes questions pour la sortie de banc derrière la MNM, en aucun cas Pablo Sarabia ne serait revenu dans les réponses et on aurait dû s'en séparer à ce moment-là. J'en ai parlé ce week-end dans une vidéo, donc on ne va pas s'éterniser. Bien évidemment, on lui souhaite le meilleur parce que c'est quelqu'un qu'on ne va pas qualifier de mercenaire qui a toujours été présent pour aller chercher du temps de jeu dans des clubs. Alors, il n'a pas forcément baissé son salaire, mais quand même, il a été au Portugal, au Sporting, des clubs avec des ambitions moindres que le PSG bien évidemment. Et il a eu aussi quelques petits moments de grâce avec nous. On peut penser à sa frappe qui fusille les cages du Bernabeu en face de poule. C'est en 2019, ouais, dans un match horrible où on sort le 2-2, où Navas fait un record d'arrêt et où évidemment, on est horrible pour changer bien évidemment. Donc, il nous offre ce match nul-là. Je crois que sur le match contre Dortmund, je parle de tête, mais il fait une passe décisive pour Bernat, le retour au Parc des Princes. Et puis bien évidemment, sa dynamique sur sa première saison en Coupe de France, où il est quand même présent, il marque et bien évidemment, il avait des qualités tout autres que celles affichées ces derniers temps. Il avait plus de peps, il arrivait à dribbler des joueurs, ce qui n'était pas le cas contre Châteauroux il y a 15 jours. Et surtout, sa finition était quand même bien meilleure. Dans la surface, c'était un joueur qui, en matière de prise de décision et d'exécution, était quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'il était devenu ces derniers temps. Alors, on peut mettre la confiance, peut-être aussi le Covid, il l'a eu et ça a quand même joué pour lui, comme pour Moïskine par exemple. On a l'impression que ça l'a un petit peu tué et qu'il n'a jamais retrouvé la dynamique qu'il avait avant. Bref, dans tous les cas, bon vent Pablo Sarabia. Et bien évidemment, le club cherche à le remplacer, à réinvestir. Vous me direz, il n'y a pas grand-chose à réinvestir avec 5 patates, mais un profil se dégage. Selon les médias, alors on peut débattre. Il y a des gens qui disent, oui, il faut réinvestir sur un autre poste. Sarabia n'avait pas beaucoup de temps de jeu, le remplacer numériquement. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à un recrutement en défense centrale ou au milieu de terrain ? Bref, dans tous les cas, tous les postes sont sujets à des réflexions. On pourrait même citer le poste de défenseur droit en fait, parce que Timothée Pembele revient, je crois qu'il est à Doha avec l'équipe. Il revient décroisé, mais on ne sait pas dans quel état il va revenir. Son prêt à Bordeaux n'était pas forcément très concluant. Au-delà de sa blessure, ses performances étaient... Il y a eu des bonnes performances, mais je crois que ce n'était pas très régulier. Et puis, bien évidemment, derrière Achraf Hakimi, on peut, dans le cadre du système A3, demander un joueur d'un autre profil. Par exemple, en ce moment, je vois Carrasco qui va au Barça en échange de Memphis Depay. Carrasco, par exemple, c'est un joueur qui est capable de tenir le ballon, d'aller provoquer, de le recevoir arrêté et de dribbler. Alors, je ne dis pas qu'il faut recruter Carrasco, mais un joueur de ce style en fait. Pour suppléer Achraf Hakimi, je suis plutôt pour ce genre de joueur si Galtier maintient son système A3. et recruter ce genre de joueur, ça permettrait justement au système de dépasser le 11 titulaire. C'est-à-dire que ce système A3, hors 11 titulaire, tu ne peux pas l'aligner en fait. Si tu en as un qui saute, c'est mort. Tout le système saute. Recruter un joueur de ce style permettrait justement à ce système de dépasser les individualités et d'être un petit peu plus périn tout simplement. Bref, dans tous les cas, le club a une politique très claire. C'est la même que cet été. On se rappelle, on voulait un neuf pivot pour jouer avec Bappé. Pour ça qu'on a ciblé Lewandowski au début. Skamaka, quand il a signé le Polonais au Barça. Skamaka étant trop cher, on a signé Ekitike. Pas du tout ce profil-là. Et jusqu'au bout de l'été, on nous a rabâché que le club cherchait quand même un autre attaquant, un attaquant pivot. Que Ekitike a été recruté indépendamment de cette volonté de recruter pivot. Au final, on n'a pas recruté, au-delà d'Ekitike. Et on se retrouve aujourd'hui avec Ekitike, que j'ai beaucoup répété en 20 secondes. Mais qui joue donc à contre-nature parce que, en tant que pivot, il est en train de s'y faire. Alors là, la dynamique va un petit peu se casser parce que Bappé va revenir. Et surtout parce que le club devrait recruter justement ce pivot recherché cet été. C'est le joueur qui est pisté pour remplacer Pablo Sarabia. Alors, je vous avouerai que je ne comprends pas trop. Ça discute concrètement avec un joueur à l'étranger. Le nom n'a pas filtré. On a hâte de savoir qui est-ce pour en faire bien évidemment une vidéo, analyser tout ça. Mais, personnellement, je ne comprends pas cette volonté de prendre un pivot. Bien sûr, c'est logique. L'équipe a besoin d'un joueur présent à la retombée sur les seconds ballons, avec une belle occupation de la surface et qui ne bouge pas trop. Comme Bappé, Neymar ou Messi, qui ne les zone pas. Par exemple, pour Nuno et Ashraf Hakimi, ça permettrait de donner plus de sens à leur performance parce qu'il pourrait centrer. Par exemple, si tu prends un mec grand qui a un bon jeu de tête. Et pour Bappé, pour prendre la profondeur, quelqu'un qui serait capable justement de lui attirer des adversaires pour que Bappé avale la profondeur, l'apprenne tout simplement. Donc, c'est logique de ce point de vue-là. Mais moi, je le vois dans l'autre sens en fait. Aujourd'hui, on a une équipe qui tourne autour de la MNM. On y reviendra. On est ultra dépendant évidemment de ces trois-là. Et ça explique d'ailleurs la spirale négative aujourd'hui. Mais, au-delà de ces trois-là, qui sont quand même fiables. Bappé, pas de blessure. Messi, pareil. Bon, Neymar, c'est celui qui est le plus susceptible de se blesser. Mais cette saison, à part sa cheville qui n'a pas été préjudiciable au PSG puisqu'il était déjà de retour le 28 décembre. Pas de blessure. Il est fiable. Donc, je pense que là, sur un recrutement hivernal, il vaut mieux cibler quelqu'un en sortie de banc. C'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer en cours de match pour remplacer un des trois devant. Et je ne pense pas qu'un neuf pivot soit le profil idéal dans cette optique. Parce que je pense que tu as plus besoin de ce fameux hélié percutant qui va proposer dans la profondeur, dynamiter un petit peu cette attaque, aller provoquer l'adversaire par des dribbles, une capacité par exemple de jouer avec ses deux pieds, comme un Ousmane Dembele par exemple. rapide bien évidemment, très bon sur les changements de rythme comme un Kingsley Coman. Bref, là je cite le gratin européen dans ces domaines-là. Mais moi, je le vois plus comme ça en fait. Je pense qu'il faut mettre la priorité sur un joueur comme ça plutôt qu'un neuf pivot. Parce que le neuf pivot, déjà, je pense qu'il faut le conditionner. Mais en réalité, le neuf pivot, ça va être encore un dossier, je le sens, à la Carlos Solaire. C'est-à-dire que le profil sera beau par rapport à Carlos Solaire qui lui, on ne sait vraiment pas pourquoi il a été recruté. Le neuf pivot, il y aurait une logique derrière ça. Mais on se retrouverait avec en fait la même logique que la MNM. Quelqu'un qui ne pourra pas s'exprimer et qui, sur des demi-heures, ne va pas pouvoir jouer de ses qualités en fait. Tu es en Ligue des Champions contre le Bayern. Je ne suis pas sûr que cet hiver, recruter un pivot bon sur un match, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un match, quand tu fais du coaching, c'est plus pour amener les ballons dans la surface plutôt que pour transformer les ballons dans la surface. Au PSG, aujourd'hui, je pense que notre gros problème, c'est amener les ballons devant. Un hélier percutant le résoudra un petit peu mieux qu'un neuf pivot. Parce qu'à partir du moment où les ballons sont dans la surface, bon, Bappé a quand même une bonne finition, même si à chaque match, il fait son gros loupé. Messi a quand même retrouvé de grosses capacités et Neymar est capable de faire des gros, gros gestes dans le dernier tiers. Donc bon, je ne comprends pas trop, mais dans tous les cas, on va évidemment se mettre dans la lignée du club. Première question, a-t-on assez d'argent pour faire un vrai recrutement ? Parce qu'à ce poste-là, encore une fois, tu as la MNM devant, mais ce n'est pas qu'une histoire de remplaçant le PSG. Aujourd'hui, on peut tomber sur les mecs qui sont au loft, mais ce n'est pas eux qui sont titulaires en Ligue des Champions et qui à chaque fois perdent. Ok, c'est eux qui participent à créer cette culture de la loose au sein du club, cette culture du je-m'en-foutisme et de la présence sénatoriale, sans avaler de kilomètres et sans être physiquement présent. mais je pense à un moment donné qu'il va falloir recruter du titulaire. Et cet été, il va se poser la question, bien sûr, d'un attaquant parce que je sens gros comme une maison le fait que virer Neymar va revenir, déjà. Je pense que Luis Campos va encore essayer de le virer parce que cet été, c'était déjà le cas. Il faut arrêter de nous bassiner en nous disant qu'on est des complotistes ou qu'on est des faux supporters. La réalité, c'est ça. Campos a voulu virer Neymar, mais il n'a pas pu. Bappé, je rappelle quand même qu'avant le match contre le Benfica, il fait filtrer dans la presse qu'il veut se casser. Ce n'est quand même pas rien, tu m'excuseras. On pourrait lui en vouloir, mais ses performances l'excusent un petit peu. Et on peut se dire, cet été, si rien ne change vraiment, si on suit sa logique, en fait, depuis sa prolongation, est-ce que le club a vraiment progressé, a vraiment tenu ses promesses ? La réponse est non, bien évidemment. Donc, ce serait logique de revoir les rumeurs, mais surtout revoir Bappé demander à partir. Parce qu'on ne sait pas si son contrat se termine en 2025 ou 2024. C'est quelque chose qui n'est pas très clair. Et s'il est à un an de la fin de son contrat, il faudrait se poser la question. Et puis, il va y avoir la prolongation de Messi. Bon, c'est un secret de Polichinelle, mais j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je disais qu'il faut attendre cette double confrontation contre le Bayern pour voir ce dont il est capable en Ligue des Champions. Parce que la Coupe du Monde, vous pouvez me dire, oui, il a fait 120 minutes contre la France. Les gars, c'était quand même sur le match de sa vie avec l'Argentine, sa sélection. La Ligue des Champions, c'est avec le PSG, 35 ans, avec justement le statut de champion du monde qu'il est allé chercher par cette finale. Bon, 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 autant vous dire que les 120 minutes qu'il a fait avec l'Argentine contre la France, je ne les imagine clairement pas avec le PSG. Je ne dis pas qu'il va faire une mauvaise double confrontation, mais la réalité, c'est que le Messi du PSG, on ne peut pas imaginer celui qui joue avec l'Argentine dans notre club, en fait. Voilà. Et il faut voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer en Ligue des Champions parce que sur la phase allée, à part le match allé contre le Benfica, c'était assez mince. Contre la Juve, match allé-retour, il est complètement absent et on se pose des questions. Moi, devant le problème, c'est encore une fois l'ultra-dépendance à la MNM qui fait que tu ne peux pas recruter. Tu ne peux pas recruter un mec de haut niveau. Moi, je vous dirais, par exemple, pour le 9 pivot, le profit parfait, c'est Vlaovic. Il faut mettre 70-80 patates sur lui. C'est évident que c'est quelqu'un qui est absolument parfait le complément pour Bappé. Techniquement très bon, physiquement très puissant pour s'adapter à la Ligue 1, tenir au duel, conserver le ballon quand il décroche ou alors être puissant dans la surface pour l'attaquer en pleine course et terminer parce que sa finition est tout aussi exceptionnelle, Vlaovic. Bref, c'est un profit parfait. Mais le problème, c'est que tu as la MNM, tu ne peux pas recruter ce genre de joueur. C'est comme les A.O. et tout ça. Pas possible. Pas possible. Donc, plutôt que de recruter un joueur qui serait un énième Carlos Soler, mais avec un bon profil, parce que le 9 pivot est un profil qu'on a besoin dans l'effectif, plutôt que de recruter ce genre de joueur 25-26 ans à qui on va casser la dynamique et surtout à qui on va donner 50 contrats parce qu'on connaît le club évidemment. Je rappelle que Carlos Soler est sous contrat jusqu'en 2027. Il va falloir s'accrocher. Je préfère et je préconise donc, on en vient à ma proposition, un joueur qui a passé la trentaine et qui est Luc De Jong ou encore Edin Zeko. Alors, Zeko, c'est quand même 36 ballets. Vous me direz, ça commence à faire, mais c'est quand même l'Inter Milan. Le très haut niveau, la Serie A et deux joueurs qui ont des profils similaires, je les mets tous les deux dans le même sac, à savoir grands qui peuvent être sur les dégagements de Donnarumma des points de fixation parce que franchement, quand on joue les points de fixation avec Fabian Ruiz, c'est ridicule. Mais vraiment, comme par exemple contre Lens, à un moment donné, Donnarumma fait une relance sur Fabian Ruiz qui est incapable de la contrôler et qui perd le ballon, c'est ridicule. Voilà, autant le dire. Ce type d'attaquant te permettrait ça. Ensuite, ils ont quand même une certaine qualité de passe pour justement envoyer les ballons dans l'espace pour Bappé bien évidemment et à la finition, les ballons, ils ne les envoient pas dans l'espace, à savoir au troisième poteau ou en tribune. Ils ont quand même une bonne finition, un bon jeu de tête, ce qui permettrait de mettre en valeur Hakimi Nuno Mendes et dans la surface une bonne occupation. Ils sont grands, puissants. Luc de Jong a 32 ans donc c'est quand même 4 ans de moins que Edin Zeko. Au Barça, il a quand même marqué quelques buts importants. Je pense que dans ce but de recruter un 9 pivot, je préfère donner 6 mois ou un an et demi de contrat à ce genre de mec aujourd'hui plutôt que 5 ans à un joueur moyen qu'on va sortir d'Espagne. Je sens gros comme une maison le Marco Asensio par exemple qui va rien faire du tout et qui va se retrouver au loft dans 2 ans. Ce genre de joueur, tu as des qualités qui sont certaines, tu n'as pas de projection sur le futur mais avec la MNM tu ne peux pas en avoir parce que je finirai là-dessus. C'est pour ça que je préconise ce genre de joueur au club parce que hier, je n'ai pas pu finir ma vidéo. La spirale négative à un moment donné, ce genre de prestations qu'on fait contre Rennes, si elles se répètent, c'est aussi parce qu'on est ultra dépendant de ce trio devant en matière de performance, d'apport statistique et en matière de construction d'effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu recrutes un milieu de terrain, tu dois penser en fonction des 3 devants parce qu'aujourd'hui, un milieu au PSG, il ne joue pas sur ses qualités. Il doit combler le manque de déplacement, de repli défensif des 3 de devant. C'est pour ça que Zahir Emery, dimanche, il est bon au duel. Il récupère quelques ballons. Sur les seconds ballons, il est bon dans les airs, par exemple. Il réussit, avec le ballon, à le porter un petit peu. Mais, il ne te fait pas de passe qui casse des lignes. Pourquoi ? Parce que devant, il n'y a personne qui propose, mais surtout parce que Messi et Neymar décrochent tellement bas qu'en fait, tu n'as plus de solution pour faire progresser le ballon à part équitiquer, qui est entouré complètement. Voilà. Donc, avec ses 3 de devant, c'est difficile. Quelque part, c'est aussi une circonstance atténuante à Vitignia. On peut dire Vitignia et tout ça ne font pas progresser le ballon. Bien évidemment, ce sont les premiers responsables. C'est pour ça aussi que Neymar et Messi décrochent parce qu'ils voient que leurs coéquipiers sont incapables de faire remonter les ballons. Mais de l'autre côté, ils décrochent tellement qu'à un moment donné, ça devient caricatural. Et ça, même Galtier l'a dit en conférence de presse. Galtier, si tu lis entre les lignes, il tombe sur Neymar et Messi parce qu'il décroche trop sur le match contre Rennes. Voilà. Et du coup, tes milieux de terrain, ils leur passent le ballon tout de suite dès les premiers mètres et ils perdent un petit peu de leur personnalité pour faire progresser le ballon. Bref, tu recrutes un latéral, pareil, tu dois recruter quelqu'un en fonction de Neymar et Messi. C'est pour ça aussi qu'à Kimi, ça ne marche pas parce que Messi, ça ne l'intéresse pas de lancer le latéral qui est sur son côté dans la profondeur. Messi préfère aller chercher celui qui est en face sur un renversement. Hakimi est quelqu'un qui aime prendre la profondeur, arriver lancé. Mais du coup, tu dois être dans une équipe de contre-attaquants sauf que là, tu es dans une équipe de sénateurs qui a le ballon 70% du temps qui est incapable de le faire tourner et de mettre du mouvement. Donc forcément, c'est compliqué. Et les performances d'Hakimi, c'est difficile de les imaginer meilleures. Alors, un Luke De Jong à Edin Zeko, je suis sûr que ça mettrait en valeur Hakimi. Voilà. Comme ça mettrait en valeur Mbappé. Tout simplement. Et même Ekitike, j'ai envie de vous dire. Même Ekitike. Parce qu'à l'entraînement, il apprendrait avec des mecs qui ont de l'expérience en matière de finition et déplacement dans ce rôle de pivot parce qu'il a 20 ans et qu'il doit découvrir un petit peu tout parce qu'il n'a pas encore sa vraie personnalité tactique et Ekitike. Voilà. La vérité, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui s'affirme tactiquement. On ne sait pas trop quel est son registre. Alors oui, tu peux dire qu'il aime partir de la gauche vers l'axe, qu'il aime décrocher, participer, mais ce n'est pas non plus un vrai registre comme un faux numéro 9 ou un attaquant pivot comme il en est question sur le mercato. Bref, donc dans tous les cas, eh bien, ce genre de performance et ce genre de dynamique comme l'actuel, il faut s'y habituer avec la MNM devant bien évidemment et j'en reviens au même problème qu'hier. En fait, je pense que pour régler un petit peu nos problèmes, il faut virer un des trois tout simplement. Voilà, ce trio de Galactique, on a déjà fait l'expérience avec le Real des Galactiques. À un moment donné, on arrivera dans un cul-de-sac, bien sûr, surtout qu'ils sont vieillissants. Alors là, aujourd'hui, c'est difficile de le dire parce que ça ne fait que trois mauvais matchs et puis surtout, ils restent quand même sur six mois excellents dans lesquels ils ont porté l'équipe très clairement. Mais pour l'expression collective, je suis persuadé que de toute façon, ces trois-là, alors oui, il y a des éclats, bien sûr, il y en aura toujours parce que c'est des talents qui sont indéniables et exceptionnels. oui, ça peut te faire passer un quart de finale, une demi-finale de Ligue des Champions, mais ça ne peut pas, je pense, te faire passer toutes les étapes pour gagner cette Ligue des Champions. Voilà, ça peut faire un coup d'éclat, deux sur une saison, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse aller au bout, faire un vrai parcours du combattant en Ligue des Champions avec cette M&M. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que là, on parle quand même de couper des têtes et on est en pleine crise, c'est quand même difficile de dire ça, mais franchement, j'en suis absolument persuadé, tout simplement. Voilà, et à partir du moment où tu en vires un, bon déjà, ta masse salariale, ça te permet de recruter, tu fais des liquidités et puis surtout, tu peux recruter justement un autre profil d'attaquant qui sera un petit peu plus complémentaire que ces trois-là. Alors, bien sûr qu'ils s'entendent bien évidemment, mais voilà, c'est vrai que ça manque de percussions parce que Neymar et Messi ne sont plus ces joueurs qui dribbent, qui portent le ballon sur 30 mètres. Ça manque aussi d'attaquants pivots parce que par exemple, Bappé aime décrocher et ne veut pas fixer la défense adverse. Bref, dans tous les cas, pour remplacer Sarabia, je préconise un attaquant sur six mois ou un an à Lazzeko ou Luc de Jong parce que du fait de leur âge, il serait plus enclin à accepter ce genre de contrat bien évidemment. Voilà un petit peu ce que je ferais. Et puis bien sûr, dans l'idéal, au-delà de ce genre de recrutement, je pense qu'il faut faire screenar tout simplement, recruter un vrai titulaire à un autre poste parce que moi, la production offensive, franchement, si on regarde le match contre le Bayern, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Est-ce que c'est la MNM devant ou est-ce que c'est Sergio Ramos-Marquinhos ? Moi, clairement, c'est la défense. Je sais très bien que contre le Bayern, Bappé va faire un gros match, va marquer, c'est certain. Messi va être à l'origine de la production offensive, comme il l'a été sur le match allé contre le Real Madrid de la saison passée. Et Neymar, allez, j'ai envie de dire, il va sublimer quand même. C'est évidemment quelqu'un qui a quelques références en Ligue des Champions quand même au PSG. Voilà. Donc, je ne pense pas que le problème, ce soit ce devant. Encore une fois, c'est derrière. Il faut un vrai titulaire. Là, on est sur un mercato hivernal. Je ne suis pas sûr qu'au mercato hivernal, bon, faire des mini-ajustements, ce soit ce pour quoi il existe, ce mercato hivernal. Non, c'est pour faire de vrais changements avec là, l'occasion Milan-Skriniar. Donc, pour moi, un, faire Skriniar, deux, faire un attaquant pivot. Alors, on peut me citer Giroud, mais honnêtement, je ne vois pas pourquoi il quitterait le Milan AC maintenant. Voilà. J'avais d'autres choses à dire, mais ce n'est pas grave. On y reviendra un petit peu dans une autre vidéo tout simplement. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain. Je pense qu'on va débriefer le match bizarre contre Al Nassr puisque il y aura la MNM, bien évidemment, obligation contractuelle. On va mettre les titulaires contre l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc bon, on se retrouve demain pour débriefer ça. Et puis après, vendredi, je pense qu'aussi, on va essayer de parler du Parc des Princes et de la durée des contrats. C'est ça dont je voulais parler en fin de vidéo, mais 22 minutes, c'est bon, je vais vous laisser tranquille. Ciao les amis, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.